bonjour à tous et à tous bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de grégoire on nous souhaitons félicitations à nos clubs locaux donc son club qui est qualifié pour le deuxième et dernier tour des qualifications des phases de poules coupe de la CAF d'une part pour donc djaraf et ligue des champions pour Tengue FC Tengue FG donc d'yons d'or Afia Bou Gambie deux buts Azor avec deux buts de Paul Valère Bassen international U20 et LH Omar Fahle Diaga Yaram donc qu'on a peut-être Bok Ablai Fahle donc nous nous ont géré ils ont réussi à s'imposer face aux Gambiens donc nous nous l'intéresser c'est San Pedro pour la ligue des champions sont des Ivoiriens Boulenkari Amache aller-retour ils peuvent participer aux phases de poules de la ligue des champions djaraf est allé tenir en échec Canopilars au Nigeria donc djaraf est allé ici donc 3 buts à 1 normalement avec un but d'Hassane Boyd donc l'ancien joueur de Saint-Diaba au Mérida Mayen Bégué va maintenant donc non le Demain Mordak Sénégal actuellement on est en train d'y apprécier le club et l'état des ministères nous est en train de faire le fédération nous est en train d'y apprécier le club et il y a des moyens de préparer parce que la ligue des champions c'est la préparation nous préparer psychologiquement et on est en train de motiver les primes parce qu'ils ont besoin de motivation l'argent est motivée ils ont des familles donc ils sont motivés et les primes conséquents comme ça il faut que l'équipe sénégali est en train d'y aller à la compétition africaine comme ça au moins Grégoire a le plus savoir de commenter la ligue des champions africaines comme Tengue FC est allé battre donc Raja Casablanca Tengue FC est allé battre Zamalek Coupe de la CAF Djarafe ou les joueurs avec les moments de descendance ou les joueurs avec Sétif ou Al-Jéry ou les joueurs avec Al-Hilal ou Soudan donc ça sont de très bonnes nouvelles Malik Daf Al-Sandia coach adjoint de Youssef Dabo donc ils sont imposés de Malik Daf maintenant nous allons préparer San Pedro pour essayer de se qualifier pour les phases de poule de la ligue des chaffes donc mission accomplie pour Djarafe et Tengue FC donc félicitations à nos techniciens locaux et à la fédération et au ministère des soeurs parce que quand même donc l'honneur aussi le revient donc ça c'est une très bonne nouvelle donc Brahma Diata coach Gambia AF n'y en a félicitations à Tengue FC Aboulaye Gueye coach Tengue FC n'y en a donc répondre présent contre le Raja donc Aboulaye Gueye c'est le coach adjoint de Tengue FC donc ça c'est une très bonne nouvelle donc test de détection amène au stade Al-Sandigo pour récupérer des nouveaux pensionnaires à l'association d'arrivée sport ADS nous allons faire des tests de détection pour nous renforcer le centre de formation donc ça sera lundi et mardi à partir de 9h donc 2004, 2003 et 2004 nous allons recruter donc ça c'est très clair donc nous avons vu que Lyon est aussi c'est un FFM à ce week-end donc les Lyon ont beaucoup marqué donc Yannick Gomis a marqué un but avec Guenga donc son 4e but de la saison, l'ancien joueur de l'Anse d'Orléans et 2 stades ou bien de l'Olympique de Ngor 4e but aussi pour Abou Diallo qui a marqué donc lors de la victoire de Serabou Farah Nand 4 buts à 0 donc Gane Gueye reste leader Gane il a démarré la rencontre mais Guenga donc avant la fin de la rencontre Gane Gueye qui est le retour de blessure donc Al-Sandigo un doublé, 3e but de la saison tout comme si nous sommes confondus pour Al-Sandigo, moi aussi il a commencé donc Yokcher Dolnia, il frappe à la porte de la tanière parce que c'est le milieu dernier qui se projette qui marque des buts donc il est intéressant, un profit intéressant pour aller où sisser donc Mané, donc moi il est gagné mais Mané n'a pas marqué 8e match d'affilée, ça a marqué donc Mané vraiment, il commence ça commence à faire long, la disette de Sadio Mané, donc Mendy est invincible donc Edouard Mendy actuellement il est invincible donc le contre du Lyon est bloqué à 4 réalisations comme on voit dans le passé Liverpool est deuxième derrière Tottenham mais la belle série continue pour Edouard Mendy donc le rêve continue il y a le rêve américain mais il y a le rêve blue d'Edouard Mendy ça continue donc il n'a pas connu la défaite en premier depuis que la gaule est ici il n'a pas connu la défaite en premier donc il a validé Mané, c'est un gardien du classement alors ça n'a pas connu personne n'a pas connu il n'a pas connu il n'a pas connu il n'a pas connu c'est bon Dianatak Donc 4 buts Donc 5 buts à 1 Avec un doublé De 8 buts à 1 International Ivoirien Donc Koulibaly aussi S'est imposé Face à Crotone Donc rien n'a rien Koulibaly s'installe Donc dans le big four De Donc de la Serie A Alainia Sport Défaite Donc Pavizemussi aussi S'est imposé Avec Fenerbachet Donc Bambamadiam Remplaçant A la 75e minute de jeu Pavizemussi a marqué Donc Pavizemussi Il a marqué son 3e but De la saison 1 Donc Pavizemussi de retour En forme Donc Grosso modo Donc Bambamadiam Grosso modo Mamalikamadam C'est vrai Donc Le résumé Du week-end des lions Du Sénégal Donc Je vais vous dire Ouahoul Tid Ouahoul Régal Abdellah Sima Fatenako Doublé aussi De Abdellah Sima Donc doublé de Al-Sando Doublé de Abdellah Sima Les lions Du week-end Sous-titres par Jérémy